Adoptée lors du Conseil des ministres du gouvernement de transition du 7 février 2024, la décision de repousser l'âge de départ à la retraite de 60 à 62 ans semble être l'une des causes principales de la lenteur, voire du frein dans les recrutements à la fonction publique gabonaise. En 2024, j'avais une population de 1327 agents qui devaient sortir. J'ai fait sortir 236 jusqu'au 7 février. À ces 236, je vais ajouter les 89 qui sont âgés de 65 ans et plus. Donc les emplois maintenus pour 2024 vont s'élever à 1002 emplois parce que ces 1002 emplois, du fait du passage de l'âge de 60 à 62 ans, ce report de l'âge à la retraite a des conséquences sur les dépenses de soldes de l'État. Depuis septembre 2023, les effectifs en tout cas du point de vue de la solde ont augmenté de 5%. Le coût a augmenté de 8%. Le report de l'âge, puisque dans la même lancée du règlement de la question des pensions de retraite, nous avons modifié la législation pour porter la retraite de 60 à 62 ans. Ce report de l'âge de départ à la retraite augmente la charge d'État pour 9 milliards de francs et francs. Le bilan détaillé du travail abattu par les ministères de la fonction publique et des comptes publics de l'État lors de ce colloque gouvernemental a permis clairement de mettre en évidence les contraintes socio-économiques qui affectent la ressource humaine au niveau de l'administration publique et plus encore au niveau économique et sous-régional. Merci d'avoir regardé cette vidéo !